...à la télé. Et là, tout de monde va voir où, Sylvie ? Ah oui. C'est vraiment vilain figure. Pourquoi vous dites vilain figure ? Comme ça, ben, on a les surpris. Ah, quand même. Thomas fait un zoom dessus. Ah, ce point-là. Je ne mets pas mon zoom. Allez, c'est parti, le direct à la télé. Merci, en tout cas, François, pour le direct à la télé. Bonsoir, tout le monde. En tout cas, soyez les bienvenus sur Télé Créole. Bonsoir, tout le monde. C'est Sylvie, votre nouvelle animatrice. Ah, voilà, animatrice depuis longue date. Oui, ce fut un temps où... Moi, j'étais animatrice dans mon jeune temps. Mais pas si vieille que ça. Non, ça ne se voit pas à la caméra. Ça ne se voit pas à la caméra. Mais quand on quitte une passion, la passion revient vers eux. Oui. C'est vrai, un coup, des eux, on est obligés de... À un moment donné, on ne peut courir qu'on prend de l'âge. C'est ça. On arrête ou on reprend. Ben, t'es là, on dirait moi, puis on va courir, t'es là. Ah bon ? Oui. On n'a pas couru. Vous l'avez marché ? Non, ce fut... Non, non. Ce fut un temps, là, courir ? J'étais très sportive, effectivement. Oui ? Oui, d'accord. Une balleuse. Oui ? Une gardienne de but. Ah ouais ? Oui, oui, oui. J'ai arrêté l'année dernière. D'accord. Donc, comme tu vois, je cours. Mais pas trop. Je n'aime pas trop courir, mais mi-coua. Ah ben, c'est bon. Il faut gare la femme, quand même. Ah ben, en tout cas, pour ceux qui nous arrivent actuellement sur Télé-Créel, en tout cas, Sylvie, notre nouvelle animatrice qui rejoint l'équipe d'ailleurs, c'est Dany, c'est drôle de dame, bien évidemment, pour cette année 2023, en direct de l'hôtel Alamanda. Voilà, les amis, soyez les bienvenus. Dans un instant, donc, c'est Sylvie, avec le bisoutage, d'ailleurs, qui va faire l'interview de Soulcouse dans un instant. Soulcouse, comment allez-vous ? Ça va, allez bien ? Ouais, ça va, très bien. Merci pour l'invitation encore, Dany. Alors, oui. Bonsoir, Nicolas. Toujours avec ses lunettes, Soulcouse. Pardon. Pardon. Désolée. Soulcouse. Soulcouse. Soulcouse, oui. Voilà. Ah, c'est ça, dit une bêtise ou là ? Oui. Ben, comme moi. Que ça ? Ou dit bêtise aussi ou ? On va pas dire bêtise ou là. Ah. Non, mais c'est un beau gosse. Ben, Néwali, là. C'est un beau gosse. Alors, pour démarrer, alors Soulcouse, elle est nouvelle. C'est, tu vois, quand nous démarre l'émission, elle dit pas moi les beaux gosses. Il dit, il a invité les beaux gosses. Non, mais Sylvie, c'est bon. Tu m'as vixi, là. Tu es beau gosse. Non, c'est bon. Non, mais je ne veux plus. Non, je ne veux plus. Allez, dis avec Soulcouse. Non, ben, les beaux gosses. Ben, il faut dire. Moi, il y a une une, deux, trois jolie dame derrière l'écran, là, qui dit. Ah, tu sais, il est pas mal, hein. Et limite, il dirait, tu sais, ben. Je n'ai pas le gosse, là, vous connaissez. Mais il me déstabilise à vous exprès. Comment ça vous gèrez pour répondre à mes questions correctement ? Alors, ben, déjà, il n'a pas qu'on commence. Ben non, mais il m'y aille tout de suite. Mais il y a un bâtiment. Oui, il y a un bâtiment, toujours. Alors, avant de démarrer l'interview de Soulcouse, dans un instant, en deuxième partie, nous n'aurons Timez en live acoustique, d'ailleurs, en compagnie de Deda. En revanche, Nena, des rendez-vous juste ce soir. Qu'est-ce qu'on a pour gagner ? Alors, on a un séjour pour deux personnes, plus petit-déjeuner, inclus à l'hôtel Alamanda. Pour ça, il faut envoyer le mot Alamanda par SMS au 80-90. Un chèque de 100 euros en découvrant le chiffre mystère compris entre 1 et 10. Il faut envoyer le mot KASH, K-A-S-H, par SMS au 80-90. Le règlement du jeu se trouve sur le site www.tropicalnight.re Comment on dit www ? Il dit 3w.tropicalnight.re Ah, quand même si vieux. C'est mon bisuitage. Il fait ce que mi veut. Il dit bisuitage. Mi dit ce que mi veut, quand mi veut et comment mi veut. La prochaine fois, on verra. Voilà, 3w. Mi répète parce qu'il n'est pas content, excusez-moi. 3w.tropicalnight. Il est bon là ? Pour heureux. On va peut-être y arriver. J'adore. Bon, en tout cas, sur le coup, c'est avec nous. Bien évidemment, ce soir, on a quand même un album à présenter. D'ailleurs, Mélas Azote va faire l'interview. Oui. Bon, déjà, avant de commencer l'interview, est-ce qu'il voit bien ? Oui, attends, mi fait un zoom de chez bouche. Bon, allez, tiens, voilà. Le vinyle, il est beau, bien présenté. Merci. Avec plusieurs artistes. Voilà, tous les artistes. Entre autres, des femmes. Des femmes, des hommes. Ah oui, des hommes. Non, mais il me manque beaucoup de femmes dessus par rapport au premier volume. On en parlera. Oui. Avec les titres. On a dix titres. Dix titres, voilà. C'est ça. Deux faces, cinq. Une face reggae et une face plus variété créole. Alors, Soul Cause. Beaucoup de monde y connaît pas où ? Et il y en a y connaît où ? Entre les artistes avec qui vous l'avez travaillé, les musiciens. Oui. Mais pour les auditeurs, qui vous l'avez vraiment ? Alors, moi, elle est auteur-compositeur. Donc, moi, elle avait déjà fait un premier album en 2018. Donc, c'est Soul Cause and Friends volume 1. Volume 1, oui. Voilà. Et mon concept, c'est d'inviter des interprètes et des musiciens sur mes chansons. D'accord. Voilà. Le but, c'est ça. C'est de pouvoir partager entre artistes, voilà, la chanson, une chanson, donc originale. Et après, voilà. Donc, le travail, c'est ça. C'est de se mettre d'accord sur comment on veut mettre en valeur cette chanson-là. Mais comment on choisit les artistes ? Est-ce qu'on choisit par rapport au texte ? Est-ce qu'on choisit l'artiste parce qu'il a une belle voix ? Est-ce qu'on choisit l'artiste parce qu'on a un feeling ? C'est un peu tout. Après, il faut, la base, c'est que l'artiste a déjà du talent. Voilà. Il faut qu'il a déjà un talent vocalement, un talent pour interpréter aussi. Parce que c'est dit, il fait vivre la chanson. C'est dit, il raconte l'histoire. Donc, ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est de se rencontrer. Il faut que il me propose Ali la chanson, il me explique Ali, voilà, le texte, c'est quoi ma démarche. Qu'est-ce que ça me veut raconter dans cette chanson-là ? C'est quoi mon message ? Et après, il dit, s'il est d'accord avec ce message-là, s'il est d'accord pour échanger aussi, pour partager un peu ce bébé, en fait, chaque chanson. Là, après, nous commençons le travail avec l'ingénieur du son, l'arrangeur. Nous essayons de nous choisir dans quel style nous voulons faire la chanson. Et nous choisir les musiciens qui peuvent vraiment être les plus efficaces aussi sur le style que nous voulons. Et après, nous sommes en studio, nous faisons la session et puis nous offre ça aux auditeurs. D'accord. Mais au final, une chanson qu'on l'écrit, ou écrite pour une femme ou pour un homme ? Est-ce que la chanson en elle-même, il revient à une femme ou à un homme qu'on donne à la personne ? Moi, généralement, comme je l'écris, je ne pense pas forcément tout de suite à un interprète. D'abord, je compose, je trouve une mélodie. Après, je trouve un sujet qui intéresse à moi, qui touche à moi. Une fois que je trouve ce sujet-là, je l'écris mon texte. Et une fois que je l'ai fini, on va dire, la version guitare-voix, donc là, il m'y réfléchit, quel artiste peut vraiment vocalement mettre le plus en valeur la chanson ? Il faut que ce soit un artiste aussi qui colle un peu avec ce que la chanson raconte. Le ressenti. Voilà, il faut que l'écrédible. Donc voilà, prémisse à voir l'artiste. Et puis des fois, même dans mon image, il pense que cet artiste-là, c'est le mieux pour incarner la chanson. Des fois, il m'y trompe à moi complètement. Il fait inverse. Voilà, et puis des fois, il marche bien. Et puis des fois, il propose une chanson à un artiste, il n'a pas le feeling. Et puis il va écouter d'autres propositions, il va dire, non, moi, il préfère ça de là, par exemple. Et après, voilà, c'est beaucoup d'une histoire de chance, en fait. C'est souvent des chansons, c'est plus comme il rencontre un artiste. Là, des fois, il me dit, ah, finalement, cet artiste-là pour cette chanson-là, et après, c'est dans l'échange. Dans l'échange, c'est là que vraiment nous construis notre lien, en fait. D'accord. Et m'y voit dans le volume 2, par rapport au volume 1, on a trois femmes. Oui, il y en a trois femmes et cinq hommes. Trois belles voix et trois belles femmes. Oui, oui, c'est des belles rencontres, notamment, bon, on me pense à Kiem, qui chante le morceau Baba Sucré, qui devait déjà être sur le premier album. D'accord. Et n'avait pas eu le temps de finaliser la chanson. Et donc, là, elle est logiquement sur le deuxième album. Donc, c'est une fille de Saint-Denis, comme moi. Et que là, voilà, elle a déjà pas mal d'expérience. Donc, elle a donné à moi beaucoup de conseils sur le premier, déjà. Et là, elle l'a sur le deuxième. Donc, ça fait vraiment plaisir qu'elle ait pu enfin arriver au bout de cette chanson-là. Nicole d'Ambreville aussi, voilà, que m'a la rencontrée aussi un peu par hasard. Et que là, on chante à moi, bien sûr, par son talent, mais aussi humainement. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Oui, avec beaucoup d'expérience de scène aussi. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment une très, très belle rencontre. Et je m'ai vraiment honoré qu'elle ait accepté de chanter sa chanson « Mon gâté ». Et Liana. Et Liana, que m'a l'a rencontrée aussi au Chaudron. C'est une fille du Chaudron. Et comme m'a l'enregistré l'album au Chaudron et à Saint-Paul aussi. Mais c'est James, donc James du Village Jeune, que l'a été mon DA, mon directeur artistique sur cet album-là. Que m'a dit « Allez, mais je cherche une fille capable de chanter, à la fois de chanter, de faire une partie un petit peu plus à gamme fine aussi. Et même, je ne connais pas tellement d'artistes dans ce milieu-là, on va dire. Et puis, il y a conseil à moi de contacter Liana, que Liana connaît très bien, que elle est plutôt choriste à la base. Mais que ça aurait été une opportunité de travailler avec elle. Et puis, bon, ça s'est fait naturellement. M'appelle Ali, elle est devenue très camarade. Et donc, voilà, c'est elle qui chante la chanson « Estelle ». Et je remarque aussi que, bon, elle a des chansons douces, comme « Mangate », mais aussi du reggae. Oui, absolument. Un petit peu de son « Maloya ». Oui, ben c'est la… Voilà, c'est un petit mélange, c'est un petit mix. C'est la réunion, c'est la réunion. On est dans le mélange. Les volus et puis les naturels. Même si mes t'évolus pas, c'est comme ça. Quand on travaille avec, on m'écoute de tout. D'accord. Et puis, même les gens avec qui m'y travaille, c'est des gens qui, voilà, ils jouent un peu tous les styles. Et puis, à la réunion, on a cette chance-là, justement, de pouvoir écouter… Oui, vous avez un bon mélange. Voilà, donc naturellement, on retrouve des choses que m'y aime, des choses que, des fois, c'est les musiciens aussi qui aiment. Donc, voilà, « Maloya », forcément, voilà. C'est des musiques que l'influence à moi, que l'a donné à moi envie de faire de la musique. Donc, ils retrouvent, voilà, ils retrouvent. Mais ce que m'a l'écouté, forcément, ils retrouvent dans ce que m'y crée, quoi. D'accord. En tout cas, les textes, les traits beaux. Merci. Que les auditeurs l'a écouté. Ils parlent de faits réels, de faits vécus ou éventuellement de quelque chose qui pourrait arriver. C'est souvent un mélange. Il n'y a pas de règles, on va dire. Le plus important, c'est de trouver un sujet, un sujet qui touche à main et qui peut toucher les autres personnes. Le plus important, c'est ça. Après, des fois, il vient naturellement. Des fois, il vous inspire à eux de quelque chose qui va vraiment arriver à eux dans la vie. Des fois, il vous observe chez un camarade, d'autres familles, un événement à l'arrivée. Des fois, c'est dans l'histoire. On regarde l'actualité, il n'a un fait qu'il touche à eux. Il n'y a pas vraiment de règles. Après, le travail de fond, c'est à partir de ce sujet, ce thème qu'on a trouvé, c'est d'essayer de construire une histoire autour. C'est ça. Donc, souvent, c'est un mélange un peu de réalité, de fiction, quoi. Et dans ces titres-là, comme « Mon gâté », « Baba Sikré », « Maloya », « L'école des grands bois », « L'école grand bois », pardon, « Soma et Malizé », « Princesse Malba » pour la vie, « Nous, l'identité est celle », « Blais blanc blues », « Lequel, là-dedans, il prend plus au trip ? » En général, « L'autorité est dit, bon, voilà, mais comme c'est pas au clienté, après, la chose, est-ce qu'on a des ressentis différents par rapport à chaque chanteur ? » « Il ne pourra pas dire que « Mon a de préférence » parce que c'est toutes mes chansons, donc c'est comme mes enfants, mais on ne peut pas choisir. Mais puis, c'est aussi tellement des sujets différents, des histoires différentes, de construire la chanson, de rencontrer l'interprète, c'est un processus tellement long que chaque chanson est très, très différent. Chaque chanson a sa propre histoire, au final. Et même après, une fois que nous, nous la produisons la chanson comme nous ressens, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, l'auditeur lui-même, il comprend aussi à sa façon. Des fois, les gens, ils causent avec moi, ils disent, « Moi, t'es, j'aime bien cette chanson-là, la façon où l'a voulu raconter ça, alors que ce n'est pas du tout ce qu'elle m'a voulu raconter. C'est ça aussi la magie. C'est la façon que la personne vive la chanson. C'est ça, chacun y a un propriétaire de la chanson. En tout cas, personnellement, cet album-là, ce volume, on va dire, ce vinyle-là, il est à écouter, il est à entendre. Et concernant le volume 2, mais je suppose que, vu la panoplie qu'il y en a dessus là, il a quand même 10 titres, il pense qu'il y aura un petit volume 3. Oui, il est déjà en marche, il a déjà commencé à enregistrer plusieurs titres déjà. parce que celle-là est sortie en 2023, c'est tout nouveau, tout beau. ça nous avait sorti, exactement. C'est ça, mais l'album nous avait fini en octobre de l'année dernière, après le temps de faire les démarches pour presser le vinyle, tout ça, a pris quelques mois. Là, elle est sortie, elle est sortie là, en février. Ah, au vinyle maintenant, en général, il dit toujours CD, il dit toujours autre chose. CD de moins en moins et vinyle, à la base, je m'avais prévu de faire un CD, c'est quand même plutôt génération CD, en effet, mais après, il m'a eu l'opportunité, en fait, l'association Creole Art, la contacte à main, de suivre un peu mon projet sur les réseaux, je l'avais déjà travaillé avec le village jeune aussi, avec James, donc je l'ai proposé à main de faire travailler ensemble pour faire ce vinyle-là, et c'est intéressant pour moi, elle m'a dit pourquoi pas, ma tante, tante l'aventure, et puis, voilà, le produit, c'est un beau produit, on a pris le temps, mais ça a félicité d'ailleurs Rocco, qui est l'artiste qui a dessiné la jaquette, et James, qui a eu l'idée aussi de la jaquette, et voilà, on me félicite à vous pour ça. À moi, ils ont renvoyé moi le loin d'oeil, le vinyle. Ah ben c'est sûr, moi aussi, moi m'en ai écouté les vinyles, mais comme ils étaient enfants. Certains auditeurs, la plupart d'ailleurs, ont vécu le vinyle dans le temps longtemps, au moins, il redevient en force. Depuis quelques années, maintenant, ils vendent plus de vinyles que de CD. Ce n'est pas le même public que le CD, mais là, on est plutôt sur des gens qui sont vraiment attachés au son du vinyle et à l'objet lui-même. parce que maintenant, c'est vrai que la plupart de la musique, maintenant, n'a plus de support physique. Donc, les gens n'ont besoin, moi, c'est pour ça, ils continuent à acheter des CD, par exemple, parce qu'on est attaché vraiment à l'objet, l'objet, le texte qu'il y a dedans, toutes les informations. Voilà, on a du mal à dire, moins que la musique, c'est qu'un wave ou un MP3. Bon, c'est la réalité, mais voilà. Ben oui, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est ça. Mais franchement, moi, je me félicite à eux. Merci, merci à vous. Et du coup, pour ces chansons-là, on est bien d'accord qu'il y a Nicole D'Ambreville, il y a beaucoup de monde qui nous connaît dessus, mais comment ça fait pour, à part miser la radio, pour diffuser tout ça, toutes ces belles chansons qu'on a écrites et qu'il y a des artistes qui la chantent avec le cœur ? Ben moi, je fais déjà le maximum, c'est-à-dire que je fais déjà un vinyle, je me mets sur les plateformes donc c'est déjà accessible au plus grand nombre, notamment avec les plateformes. Je me envoie aussi à toutes les radios, donc les radios qui veulent bien jouer le jeu, de passer les titres. Et puis, je me mets aussi, tous les mois, je me mets une chanson en valeur sur YouTube. D'ailleurs, mercredi, je me profite de l'occasion. Ce mercredi-là, on aura le deuxième single « Princesse Malbar » qui est interprété par Verzan Roots qui sera sur ma chaîne YouTube à partir de 20h, donc ce mercredi. Donc tous les mois, je me mets en avant une des chansons, un des artistes avec un visuel original créé par Rocco. D'accord. Ça, c'est... Princesse Malbar. C'est connu au côté de la petite estrie, la raccule. Mon petit princesse Malbar, c'est à où m'y pense tous les soirs. Mon cœur apprend le large, mais les siens n'y a des poupes de délais en voyage. Mon petit fait quatre épices, quand m'y caresse ton peau m'étisse. Garde un moins dans les yeux, mes yeux dans ton cheveu. Vous connaissez moins les amoureux. Les paroles, les poétiques. Il faut essayer. N'est-ce que Princesse Malbar parle ? Non, il n'y a pas de Princesse Malbar. Ah, ben, on a été bien inspiré, hein ? Non, dans cette chanson-là, c'était un message, surtout pour essayer de mettre en avant le métissage, le mélange entre les différentes communautés à La Réunion. On est déjà très métissés à La Réunion, mais il y a quand même encore des freins quand même des fois entre les mariages et des communautés différentes. Et à travers cette chanson-là, justement, on a voulu essayer de parler un peu de ça, de ce sujet-là qui n'est pas forcément évident. Mais qu'il faut nous, voilà, je pense, ça c'est ma façon de voir, en tout cas, il faut nous essayer de dépasser les différences et notamment grâce à l'amour, c'est le meilleur moyen, je pense, pour essayer de rapprocher les gens. En parlant d'amour, on parle beaucoup d'amour, mine de rien, dans ton album, du style mongate ? Oui, mongate aussi, oui. Le thème central, c'est l'amour et là particulièrement, ce que m'a voulu décrire, c'est que l'amour, c'est un combat de tous les jours. On y parle en général, pour tout le monde, c'est un combat de tous les jours. Il faut vraiment construire son amour pierre par pierre. Avec un bon ciment. Voilà, c'est ça qui fait que la relation, on a plus de chance de vraiment tenir et on a plus de chance de s'épanouir. Et puis le fait que ce soit Nicole qui chante cette chanson-là, qui est une femme vraiment de caractère, une femme... Qui a du vécu. Qui a du vécu. Donc, elle a voulu aussi dire que très souvent, on a l'image de l'homme, parce que là, la chanson, c'est un peu l'idée d'une valse entre un couple, plutôt une valse qui dure toute la vie. Et souvent, on a l'image de que ce soit l'homme qui guide la danse. Dans la danse, c'est là le fait que ce soit une femme forte, de caractère qui... Qui a volé un pas. Voilà, c'est elle qui guide la, celle qui invite son homme justement dans cette danse de la vie. On a voulu inverser un petit peu aussi les clichés que Nana pour remettre un peu d'équilibre dans le couple. On lui écoute un petit esprit ? Oui. Comme deux oiseaux dans la cage Nous veillons si l'hôte Quand on a la plie n'a l'orage À nos mêmes côtes à côtes Dans ton lien chaque seconde La vie à tes côtés M'y invite à vous danser mon ange C'était Nicole d'Ambreville avec mon gâté J'espère que nous allons entendre plus souvent sur les ondes parce que les doux les prenants Merci 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 aussi Après on a d'autres tics qui parlent beaucoup Moi par exemple Bien aimé Pour la vie Nous l'identité Ça ne tient qu'à moi Mais Nous l'identité J'aimerais que vous parlez de ça Alors cette chanson-là elle est interprétée par Gémeaux la chanteur de Saint-Paul Et c'était une très très belle rencontre C'est un artiste vraiment incroyable avec un très grand cœur et c'est un des moments comme il retient le plus de cet album c'est que comme elle a fait écoute Ali son morceau la version finale n'a pas si longtemps que ça Ben Lila Peut-être il ne peut pas me raconter ça mais il a pleuré il a pleuré il était très émouvant parce que c'était voilà c'est un processus on a vu il a pris 4 ans pour faire l'album et quand l'artiste il entend le résultat final et qu'il touche Ali en plein cœur ben c'est au diao qu'il a gagné au de Paris le résultat est là voilà c'est ça donc c'était un travail de longue haleine mais quand quand l'artiste lui-même il arrive à être touché comme ça ben c'est déjà déjà gagné après plus de chance que les auditeurs aussi les toucher du coup mais en tout cas c'était un très beau souvenir et la chanson du coup c'est une chanson voilà où Samia m'a voulu remettre un petit peu en cause l'idée de Réunion carte postale voilà de l'exemple pour le monde entier en termes de en termes de tolérance voilà parce que souvent on nous donne cette image là que la Réunion c'est un peu le paradis tout le monde y entend bien tout le monde est métissé tout le monde est content on a un peu de ça mais elle est beaucoup plus complexe que ça et le message que m'a voulu dire c'est que notre identité créole elle existe mais elle est encore jeune elle est encore à parfaire elle a encore beaucoup de travail et ce que l'a inspiré à moi cette chanson là c'est surtout le résultat il y a quelques années pas si longtemps que ça le résultat du du Front National à la Réunion que l'est voilà municipale notamment il y a quelques années qu'elle était en tête dans beaucoup de villes de la Réunion donc pour moi elle a été elle a été un choc voilà elle a été un choc pour moi et donc c'est là que m'a dit à moi que voilà elle est fière d'être créole de ce que nous a construit notre identité à la Réunion mais il ne faut pas nous oublier où ça nous sort notre racine voilà il faut nous les encore jeunes nous-mêmes nous les nous les nous les arriver voilà nous les immigrer à la Réunion c'est l'histoire de la Réunion donc il nous plaît un peu de notre culture aussi quelque part oui il nous plaît de notre culture mais il nous doit construire notre culture et il ne faut pas du tout penser que nous a fini d'arriver en fait non non tous les jours c'est un travail de longue haleine et nous les très jeunes comme peuple donc il faut nous les conscient de ça et il ne faut pas aux premières difficultés nous refuse la différence nous refuse ce que l'extérieur peut apporter à nous parce que nous avons été construits comme ça finalement chacun de là apporte sa pierre à l'édifice donc là on ne peut pas nous en tant que en tant que réunionnais de dire on ne veut pas on ne veut pas de nouvelles de nouvelles choses d'une société une identité construit comme ça avec les apports du monde extérieur on ne peut pas être qu'entre réunionnais voilà en plus nous les métissés donc déjà pour définir à nous déjà il est très très compliqué donc il devrait servir à nous de leçon et essayer d'être plus tolérant avec les gens qui arrivent qui arrivent voilà légalement ou illégalement notamment ces derniers temps il faut voilà il faut il faut nous apprendre à être un peu plus ouvert donner un petit peu de place et donner donner avec le cœur en tout cas voilà parce que les créoles en général ils ont un bon cœur ils ouvrent ça oui mais après c'est les événements qui fait que des fois on est plus ou moins égoïste et c'est après c'est peut-être un phénomène de société mais oui il est très compliqué moi j'ai juste voulu aborder le sujet parce que après chacun a son avis il respecte l'avis de tout le monde moi en tant qu'artiste mais il est là aussi pour donner mon avis et puis pour poser des questions voilà mais il n'y a pas mon avis à travers mes chansons c'est juste mais ouvre une porte après chacun après la chanson les gens ils prennent comme ils ont envie de prendre aussi exactement voilà c'est ça la magie de la chanson de la musique c'est clair nous pouvons écouter un petit lestré de l'identité Tani non pas du tout non non du coup le prochain titre je veux Sommet Malisé Sommet Malisé avec Philippe Zora c'est ça ok allons nous écoutes ça oui après nous on discute mais bon pas de souci c'est parti si aujourd'hui il y a encore si d'après vous moins les plus forts n'a pas toujours été comme ça moins la bataille depuis tant p'tit pour gagner mon place pour rester ici on peut pas retirer moins ça moins la bataille au travail l'école bien souvent moins l'été Saint-Paul décima c'est pour être papa le matin mit élève bonner fallait m'y occupe mon petit frère soulage mon monde dans son tracas moins la prends la vie comme ça mon somme malisé la main à moins t'es là nous t'es pas riche mais nous t'es fier mon monde l'été un peu sévère mais t'es sans l'amour dans son cœur papa pas les vraies tes travails dire nous l'as pas trop vu son sourire mais nous connaissons qu'elle t'es pire les yeux n'avaient point trop cadeau pour mon petit frère un petit loto à moins mais t'es déjà trop grand avec mon crayon mit t'es dessin pour aller faire le tour la terre les jolis bateaux blé marie ça ça revient dans vraiment un long temps quoi c'est bien les vraies racines c'est à dire que les ancrer aux parents les ancrer aux grands-parents et la durée de la vie d'avant c'est à dire qu'avant il est vrai que quand il fallait aller pêcher il allait pêcher dangereusement il grattait la terre il grattait la terre c'est ça la vie c'est pas une vie que m'elle a connue personnellement mais m'elle a projette à moins la vie que n'aurait pu être de mes parents de mes grands-parents et c'est vrai que c'était une vie qui était difficile mais elle a construit des gens qu'il avait de valeur qu'il avait de valeur c'est ça qui fait que l'on est solide à un moment dans les moments difficiles c'est ça qui fait que l'on est solide et que c'est vraiment les valeurs voilà après c'est peut-être des choses qu'elle est un peu plus fragile qu'elle trouve maintenant fragile maintenant avec les générations d'aujourd'hui parce que les patrons smis voilà peut-être que nous c'est pas transmis et en même temps toutes les un peu plus faciles oui et puis toutes les plus acquis voilà et puis toutes les plus faciles d'accès donc du coup peut-être les gens n'ont plus conscience vraiment de la valeur des choses parce que c'est du dieu labeur de nos parents et de nos arrières-parents pour que nous arrivons là voilà c'est ça exactement donc c'est franchement c'est une belle histoire c'est une belle écriture merci après Miko n'est pas quoi ça il s'a donné le troisième volume mais il promet il peut y avoir un petit secret un petit bout non ? il y aura des pas d'extrait mais il y aura déjà des artistes les artistes que les présents oui déjà pas tout forcément mais il y aura les gens qui me considèrent comme de ma famille musicale maintenant oui donc il y aura Philippe Zora justement qui nous vient écouter il y aura Nicole d'autres artistes avec qui m'avait jamais travaillé toujours dans le même style ? là on aura point de reggae dans le troisième album ce sera beaucoup voilà toujours dans la variété créole voilà donc soit un peu plus Maloya un peu plus Sega Maloya électrique voilà ce sera dans le monde avec toujours le même la même sauce ? bah oui oui après après comme il fait des chansons différentes il faut quand même que voilà le but c'est que c'est pas de raconter toujours la même chose il faut que les chansons voilà quand même chaque chanson a son originalité que ce soit dans les arrangements que ce soit dans les textes il faut essayer de trouver des sujets nouveaux aussi pour pas tourner en rond non plus donc donc le but c'est ça c'est de trouver de trouver des nouveaux sujets que voilà donc voilà déjà bien commencé ce troisième album et j'espère pour l'instant bien apprécier le deuxième déjà que au début qu'au début voilà il faut vivre sa vie mais elle est déjà projetée moi personnellement sur le troisième au final vous restez pas sous vos acquis vous voulez toujours en train de t'agiverser toujours réfléchir et pouvoir allonger un petit peu sur le temps oui c'est ça c'est mon c'est notre travail d'artiste notre cerveau il travaille il travaille toujours et tant qu'on a l'inspiration tant qu'on a l'énergie et que les gens ils suivent à où il me pense il faut essayer il faut essayer d'avancer moi mon but c'est ça c'est de vraiment de elle a besoin que ces chansons là ces créations elles sortent de ma tête aussi parce qu'elles prennent beaucoup de place donc il faut me réaliser un peu inspiratif oui mais il pense toujours à la musique qui prend énormément de place dans ma vie au départ c'était m'a commencé plus comme un amusement et puis avec à force de faire à force de partager de rencontrer elle a pris une autre résonance chez moi et maintenant la musique voilà mes teams c'est vraiment mon oxygène c'est ma vie et m'y assume vraiment mon rôle d'artiste c'est à dire que voilà un artiste quel que soit son arc que soit la musique ou le théâtre ou le dessin il est là pour créer il est là pour apporter quelque chose pour faire réfléchir la société en fait donc moi mes teams c'est mon rôle donc c'est pour ça que quand il écrit il prend le temps il fait attention à ce qu'il me dit de vraiment construire une carrière cohérente on va dire toujours dans le respect de mes valeurs et le respect des auditeurs pour donner à ça toujours vraiment un produit de qualité mais sur le poule c'est un monde comme nous-mêmes où Dieu écrit un tas la musique a pris un tas de place de vie est-ce qu'on a quand même une vie de famille on a quand même une vie professionnelle ou si on trouve le moment où il faut écrire tout ça ben m'y concilier tout c'est vrai que moi m'y concilier comme artiste mais après c'est pas c'est pas mon métier moi c'est vraiment ma passion mes teams c'est ma raison d'être mais après bon maintenant un autre métier voilà un autre métier on peut pas forcément parler de ça mais voilà ma vie professionnelle d'un côté et la musique c'est vraiment ma passion comme il veut pousser au maximum mais essaye de faire l'idée dans des conditions professionnelles ça c'est ma façon de voir par mais je vais concilier les deux les difficiles bien sûr comme la vie de tout le monde mais les difficiles de concilier les deux mais après voilà une fois que elle est passionnée je m'ai l'impression que je m'apprends le choix en fait d'accord je m'apprends le choix mais finalement mon travail c'est ma vie privée vous la trouvez l'équilibre voilà son équilibre est toujours assez instable mais mais tant que on met quelqu'un de très têtu d'accord donc une fois qu'elle a une idée dans la tête généralement c'est pas c'est pas ailleurs donc voilà une fois que ma lance à moi d'un projet on dirait pas qu'on est têtu en fait qu'on écoute toute sa bonne chanson on dirait qu'on est plutôt quelqu'un de posé de calme de réfléchi et pas têtu ni il verrait plus quelqu'un de libre en fait c'est vrai qu'elle est quasi quasi je regarde l'artiste oui parce que il y a un petit message arrivé également sur le 0692 170 800 0692 bonsoir Danny comment elle est c'est Maria big up tout le monde sur le plateau continue comme ça même tiens beau l'angpa voilà merci salut Maria Maria il fait longtemps pourquoi texter quand il t'est fait la rue en France ça va enchantée Maria voilà Maria c'est une fidèle auditrice pardon de l'éducation voilà oui oui voilà on peut continuer on peut continuer ma phrase voilà alors moi il y a juste une petite suggestion pour le prochain volume le volume 3 d'ailleurs c'est qu'il invite tous les artistes dans l'émission et ben là il fait un petit live acoustique avec chacun il fera de la place il a la place bah oui il a la place de 20h jusqu'à 20h de 2h à la place ah oui il ne fait pas l'interview il nous laisse maintenant jouer en live pourquoi pas pour le prochain volume pour la présentation c'est la différence peut-être on va réfléchir à ça oui donc en disant réfléchir mais on rebondit encore dessus on se trouve le moyen de trouver comment on fait pour trouver un équilibre mais il connait que la vie d'un artiste il n'est pas déjà d'un interprète il est très chargé mais celui d'un noteur compositeur il pense qu'il doit être tout le temps en balance c'est à dire qu'il doit chercher la petite bête oui après chacun moi personnellement la plupart de mes chansons c'est des chansons que Mal a écrit il y en a déjà longtemps il y en a déjà pas mal d'années donc on l'a pris de l'avance donc Mal a bah oui parce qu'au départ Mal avait juste envie d'écrire de composer sans forcément savoir qu'un jour ces morceaux là seraient sur un album en fait d'accord donc souvent voilà comme il fait quand il démarre un projet d'album bah voilà il reprend mes chansons qu'il y en a déjà après il y a une base solide mais une fois que je trouve l'interprète bon bah là il essaie d'affiner vraiment le texte on l'échange aussi avec l'interprète est-ce qu'il y a des mots que j'ai analysé est-ce qu'il y a des phrases que nous pouvons tourner différemment il dépend aussi de la durée du morceau des fois il compose un morceau qui peut être très long après quand on fait un album il faut quand même des versions plutôt radio on va dire entre 3 minutes 3 minutes 30 de raccourcir aussi une fois que nous voilà la base c'est là les chansons sont là et après le plus important c'est de trouver l'interprète qui aime la chanson et après il peut aller vite il peut aller assez vite et l'interprète Lili peut chanter ça à ses concerts ou autre bah c'est le but le but c'est que voilà moi ce qui intéresse à moi c'est la production musicale donc c'est vraiment de sortir de faire un morceau que de moni peut écouter sur un support ou à la radio après de faire vivre la chanson ça c'est une autre dimension donc ça c'est c'est au chanteur c'est son métier donc c'est au chanteur lui s'il assume la chanson il veut défendre la chanson la chanson il continue son histoire il est né dans ma guitare il continue son adolescence dans le studio après il devient adulte devant le public et ça c'est le rôle de l'interprète c'est ma façon de voir en tout cas donc bien sûr bien évidemment on encourage les artistes à chanter à chanter ces chansons-là sur scène après il ne peut pas obliger à ça mais en tout cas le but c'est ça c'est que si vous avez la guère enregistrée si vous avez la guère chanter normalement il doit être gagnant-gagnant voilà il doit être gagnant-gagnant le but d'une chanson c'est de la partager oui c'est de la partager c'est ça après voilà et quel message nous répondent les auditeurs ce que m'encourage à Zot c'est de découvrir ce projet-là voilà notamment à travers les voilà pour les les fans de vinyle voilà le vinyle est disponible dans chez Vinyle Run à Saint-Pierre il est disponible à la FNAC aussi Leclerc au Village Jeune aussi au Chaudron bon les gens qui veulent contact à moi sur les réseaux sociaux aussi sur Facebook Instagram moi aussi il peut fournir à Zot le vinyle si tu veux et puis pour ceux que les lecteurs vinyle ce point-là elle est disponible sur les plateformes de téléchargement pas hésiter à aller sur Deezer Spotify ou sur Youtube pour découvrir les titres découvrir ces interprètes-là que Nana l'est connu Nana l'est moins connu c'est aussi moi c'est aussi ce qui intéresse à moi c'est de c'est de des interprètes qui ont beaucoup de talent on n'a pas forcément eu la visibilité que ça t'y mérite moins si à travers mes projets voilà que ce soit le volume 1 le 2 ou le 3 à venir ça fait partie aussi de ce qui intéresse à moi c'est de de mettre un peu en avant aussi les gens qui des fois ont fait la musique depuis très longtemps mais n'a jamais eu l'opportunité vraiment d'aller en studio par exemple d'accord donc ça c'est aussi quelque chose qui tient à moi à coeur c'est tout à ton honneur en tout cas merci pour tous ces artistes que l'est pas connu et que l'est connu et qui finit par chanter de belles chansons avec de belles paroles le plus important c'est d'être artiste connu ou pas connu pour moi c'est pas le plus important c'est de s'exprimer surtout le message de la chanson déjà June elle est passée à travers une voix à travers une musique et en tout cas merci pour ce beau travail voilà volume 2 de Soul Cruz avec plusieurs artistes que m'a nommé en début d'émission qu'on peut renommer Nicole d'Ambreville Hakem Philippe Zora Loïc Gigant Philippe Zora toujours Verzon Roots c'est ça ? c'est ça on va pas graffiner sur la fée Verzon Roots oui Thias Gemmo Liana voilà avec tous ces artistes là je m'invite à vous à aller voir tout ça dans les points de vente les points de vente et sur les réseaux sociaux ou sur l'actualité du projet et de ces artistes là aussi donc bravo félicitations merci beaucoup pour ce beau bébé en attente sur le coup il y a une question est-ce que Mille peut ramener le vinyle à la maison ? non 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 celle là c'est pour moi c'est même pas un vinyle ma case il s'achète bon bah sur le cause là ça fait des jaloux vous avez entendu il est disponible en magasin tout en somme pas de réponse et comme le vinyle est dans ma main ouais tu vois non mais de toute façon on s'oublie on ne l'attend pas on ne l'est pas princesse Malba mais on ne l'est danserée franchement on ne l'est dans ma main mais on ne l'est plus les bandes animaux à trop vingt-pouvoir oui voilà au moins Miguel y a fiché et tout voilà bon alors juste avant on finit Sylvie elle a dit ôtez grand soeur elle est trop fort sous passe ce message moi elle est sûre que Sylvie sera content d'y aller c'est son petit frère à la rivière Saint-Louis ah je connais qui ça il est merci gros bisous Eric voilà bah écoute bah on peut culturer l'interview en tout cas sur le coup je m'en mets les contents d'ailleurs parce que bon il est vrai que Nt2 a fait la promo avant je m'en mets les contents justement de retrouver au soir parce que bah voilà plaisir à partager il était bien écoute les morceaux donc les bien aussi voilà donc m'y espère d'avoir ces artistes là justement en live acoustique dans les prochaines émissions également et puis bah découvre Banner parce que les vrais que nous là moi me la découvre Thias me la découvre Gémeaux la dernière fois mais les autres artistes moi pourquoi découvrir donc c'est dommage si vous invite à moi c'est pas un problème on connait la pote la pote toujours vise à bonnet on a toute l'année pour faire découvrir cet album là donc ce sera avec un plaisir qu'on va revenir d'ailleurs Gémeaux quand même et il est bon quand même Gémeaux Gémeaux c'est de la dynamite ouais c'est non nous l'avons reçu en live oui mais en même temps quand on en a quelqu'un qui écrit de la dynamite qui fait qu'une explosion de belles choses c'est ça en tout cas pour ma part sur le cause où t'es mon premier interview et moi l'ai fière que la tombe si où bah c'est gentil on va s'y m'honorer de ça de ce moment là oui moi l'ai quelqu'un de simple franchement d'ouvert et moi on l'a donné la facilité en fait dans mon interview et merci bien et maintenant le troisième volume avec plaisir et le deuxième volume il ne donne pas d'années vous l'avez vu comment m'il traité et premier arrivé dernier servi non mais bon le prochain comment il va faire l'interview et c'est moi qui va gagner l'album ben oui le prochain il pense que oui on va gagner parce que moi on en a déjà non mais c'est le troisième volume le troisième volume non mais le troisième volume il ne peut pas si c'est moi ça va l'interview non c'est bon mais vu là c'est moi qui va l'interview non mais on est en bataille non mais plaisante bon en tout cas merci bien est-ce que nous pouvons retrouver aussi les réseaux également oui bien sûr mais elle est sur Facebook donc le compte sur le cause ou sur le cause le son mais sur Instagram aussi et sur Youtube aussi voilà un petit tap sur le cause on va trouver facilement les mêmes petits remerciements à faire pour ce soir oui ben mes remercies Azot déjà pour l'invitation on m'a passé un très bon moment on m'a pu exprimer ma main et mes profites pour remercier aussi tous les gens que l'a participé à l'album donc tous les musiciens les interprètes les ingéçons et puis tous les gens qu'ils soutiennent moi depuis le début que ce soit ma famille mes amis les gens mes collègues aussi mes collègues de travail voilà qui supportent à moi dans les deux sens voilà parce que mais pas facile à vivre quoi mais en tout cas remercie Azot du fond du coeur parce que n'aurait pas été possible sans l'apport de tout le monde et c'est une aventure voilà qui arrive au bout pour moi mais qui commence pour les chansons les chansons elles-mêmes et c'est un plaisir c'est un plaisir c'est beaucoup de travail mais le but c'est de donner du plaisir c'est ça l'objectif merci en tout cas merci à toi pour ta présence et pour ton travail merci beaucoup merci en tout cas sur le cause et merci Sylvie on marque une pause et on revient avec notre deuxième invité avec Tim Ez en interview à tout de suite je serai créole et fermez les créoles à tout de suite l'inéna le don fait plan à ou poser si un volcan dans milliers la mer l'inéna son montane avec son bonne rivière si ou veut décompresser ou bien prend un bol d'air quand ou découvre ou reste bête créole accueille ou les ici faut respect l'im fait la fête sans prise de tête bien rendre le mauvais dit à moi si c'est le contraire bien plan à réunion bien la soleil c'est des bombes les ici sont des bombes viens voir nous viens voir parce que des sous-terri poussent abondamment quand on a regardé sur le ciel et qu'elle reste la même bien plan à réunion viens voir nous où ton nom il résonne créole il est plein bien plan à réunion viens voir nous où ton nom il résonne créole créole il gâte il n'est pas créole car il n'est pas créole liable il n'est pas créole chinoise arabe est malbarme mais tu sais la réunion ça est troupe aïe n'importe où qu'il tient elle a nous les hantes frères vas-y la mi-tèce la vie impressionne t'es pas dit où reste pas tellement il rayonne sous son soleil il pète des ciboles amères maman la maman ne sait qu'à tout les enlères viens plan à réunion bien la soleil il bombarde il bombarde les n'as qu'à frignes aussi ouais c'est des bombas viens voir nous d'ayonne viens voir parce que des six en terre il pousse abondamment quand les gardes sont dans ciel ou qu'elles restent la même viens plan à réunion viens voir nous d'ayonne tous nos il résonne réelle i canton viens plan à réunion viens voir nous d'ayonne tous nos ils résonne réelle il parle bien plan à réunion viens voir nous d'ayonne tous nos ils résonne Créole y cartonne Tiens plein d'Arrayon Tiens voir d'où ça yonne Coutons-nous y résonne Créole y cartonne Créole y cartonne Créole y cartonne Tropical Night Live Tour Avec l'équipe complètement barjot 20h-22h Tropical Night Live Tour En direct sur ta radio Mais également sur ta télé Allez de retour sur Créole FMZR et télé Créole En tout cas jusqu'à 22h21h01 Les amis avec Sylvie, ça va Sylvie ? Ça va, très bien Tu t'es bien amusée ? Et je repars avec le vinyle On fait gagner le vinyle ce soir T'en as plus T'en as plus Si, 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 si Je le garde, je le garde Voilà, il y a ton frère Ton petit frère qui te dit Merci Cédric C'est Cédric C'est Maria J'avais un petit souci de santé Mais je pense à vous Toutes les dentistes Le boss et toute l'équipe Télé Créole Un gros big up Plus à toutes Merci Écoute, il n'y a pas de souci Maria Bon rétablissement Bon rétablissement en tout cas Maria Nous connaissons Nous y avons à vous Nous y avons à toi Salut quand même Le photographe officiel De Tropicana Il a toujours Voilà Donc Oui C'est le photographe officiel Voilà C'est bien C'est cool Il manquait plus que ça Voilà Vous l'avez vu Je fais ton téléphone À moi ? Oui Sylvie Alors Sylvie Il faut savoir que Sylvie Depuis qu'elle est arrivée Mais qui est plus causée Franchement Écoute pas les Écoute pas les Sylvie Il y a des rendez-vous Jeux ce soir Enfin il y a des cadeaux A gagner Notamment Donc aussi un petit événement L'événement Donc En Deux Marches Oui Alors En Deux Marches C'est 2023 Cinquième édition C'est le 25 mars Et c'est une marche de solidarité Pour l'endométriose Oui Qui touche beaucoup 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 de femmes Et le départ C'est à partir de 14h30 Jardin de la plage À Saint-Pierre 6 km Non chronométré Donc vous n'avez pas besoin D'aller vite Marmarien Mettre un linge Un short Et puis Ça marche Soutien à votre femme Soutien à votre fille Et il parle pour les mariens Ou les chéries Les petits copains Tout ça 12 euros le tarif Le t-shirt Sera offert Oui Et le programme De 9h à 15h Ce sera Village santé Et ses animations 9h à 14h Conférence Sur l'endométriose 14h30 À 16h30 En Deux Marches 16h30 À 17h30 Plateau artistique Il y aura Michou Entre autres J.F. Gang Simon Gavol Alors Pael Gigant Mais il dit bien Pael Gigant Thierry Goliris Thias Etc Ah bah voilà Thias Les gens pourront aller Ouarli Écoutali Et connaître Et tout ça C'est rendez-vous Au jardin de la plage De Saint-Pierre De 9h à 17h30 C'est vraiment Pour une bonne cause Donc C'est pas facile Pour la femme Qui a l'endométriose Mais il pense Qu'il y aura des experts Qui vont plus expliquer Le monde Parce que moi-même Il ne peut pas faire Un résumé Là ce soir De toute façon Il me semble Que Wendy Justement Donc L'avait en parlé Cette association Justement Pour inviter Dans l'émission Très très prochainement D'ailleurs Oui Il y aura quand même Un nouveau principe Également Parce que Bien évidemment Donc le mois d'avril Ce sera aussi Donc Tropical Girl Mais la version Carte blanche C'est à dire Carte blanche Mais explicatoire Chaque animatrice En fait Également Florent Qui découvre aussi L'émission Également Donc chaque animatrice En fait Il fait sa carte blanche Donc comme Mille pas Animateur Dans la carte blanche Au revanche Justement Chaque animatrice Va pouvoir Justement Inviter Donc des personnalités Voilà Juste pour Voilà Donc échanger Pour discuter D'un sujet Ou d'un autre Qui tient Voilà Et donc notamment Donc normalement Pour le mois d'avril Il y aura aussi Cette association là Justement Qui organise Cet événement là Donc voilà A reconfirmer En tout cas Nous remercions Toutes les associations Qui soutiennent Cette belle cause Voilà Franchement Merci en tout cas Siville Pour cet événement là On a aussi Des séjours gagnés À l'hôtel À la mandat D'ailleurs Alors il y a Un séjour pour deux personnes Plus petit déjeuner Inclus à l'hôtel À la mandat Pour cela Il faut envoyer Le mot À la mandat Par SMS Au 8090 Il y aura aussi Un chèque de 100 euros En découvrant le chiffre Mystère compris Entre 1 et 10 Envoyer le mot Cash K-A-S-H Par SMS Au 8090 Le règlement du jeu Sur le 3W On ne peut pas gagner un mot là Le 3W TropicalNight.re Comment il dit 3W TropicalNight.re Non il dit .re Ah .re Là où reprends-moi J'adore Bon bien sûr En tout cas Sylvie Il me connaît Où il aime mon rire Même parce qu'au départ M'a fait ce rire là Tu vois Sylvie a dit Ah j'adore ton rire Alors au moins Comme ça Écoute pas lire Des fois il est un peu folle Il a un peu de grain de folie Oui comme une certaine personne Qui s'appelle Félix Qui a écrit cette chanson La folie Tu vois Tu as la folie Tu as la maman T'as les strepots Oui Encore la folie Rends-tu là Ah oui On la voit 422 mètres carrés 1000 mètres carrés Ah oui Quand même C'est bon Salut Florent Salut Vous voulez bien ? Oui ça va Ça va bien Merci En tout cas Florent Bienvenue dans l'émission D'ailleurs Il fait un bon moment Maintenant Ah bon ? Ah oui Là-dedans 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 Oui Pas de soucis Voilà Alors Quel mot On a du mal A prononcer Jusqu'à maintenant ? Ouh là là T'es vu les compliquées Les questions Anticonstitutionnellement Non mais ok Prononcer Anticonstitutionnellement Donc c'est pas celle-là Alors le nom L'émission Tropical Night Live Tour Tropical Night Live Tour T'as vu Ah bah voilà C'est c'est bon là Voilà t'as vu Bien bien Maman Alors l'épreuve Son en dévision C'est quoi Ironao Inconsolable ? Alors Ce qui est renommé Inconsolable C'est quand on me fait du mal Ah Il veut dire Qu'il y a eu Beaucoup de mal Quelque part Non Pas vraiment Ah vous connaissez Sylvie Allez Vous connaissez Quand Oseille Il vient de me remarquer L'interview Il s'est rendu Direct d'autre vie Tu vois Il s'est rendu Le bouchon Tu vois Il s'est rendu Voilà C'est ça Il s'est rendu Il faut connaître Le maximum Impossible Pas pour moi Mais pour Banna On y regarde A nous Nous j'aime bien Casser les cuits Oui oui Alors Qu'est-ce que vous n'auriez fait Souliter une femme Pendant d'une journée Ça m'aime bien cette question Il y aurait mis sous vêtement Me l'aurait à la plage Bronzé Ça vous fait déjà ça non ? Mais non Mais en bikini Ah bon En bikini En trikini En bikini En bikini En monokini Ah oui, l'Alicia, ça t'es là, tout de suite, on va voir. On est mal au bas classique, donc. Kossal a fini, il fait le plus fou d'autres vies. Alors, on a fait beaucoup de choses de fou, mais tu ne me connais pas à Natro. Natro ? Parce que là, sinon ça, ça dépassait 10 questions. C'est pas grave, ça s'en a encore le temps. Allez, une, vite fait. Après, il dépend de quel sujet. Le plus fou ? Le plus fou ? Alors, tu ne me guéras pas à Natro. J'adore. Natro, Natro. Bon, allez, prochaine question. C'est quoi on regarde en premier chez une femme ? Alors, chez une femme, ses yeux. Et chez un homme ? Son soulier. Donc, ce qui fait que quand Dek, vous l'avez vu, Dada ou la gare, directement son soulier. Là, on s'en va. Il ne compte pas, celle-là. Et du coup, Sylvie, tu aimes bien les yeux de vie ? Ben oui, les marrons clairs comme l'a mené le même, du coup. Ça dépend des joueurs. Il peut être verre aussi. Ouais, parce que des fois, quand on l'a en colère, il devient plus foncé, c'est ça ? Non, non, moi, c'est avec le temps, moi. Ah, d'accord. Moi, tout en bonne humeur, moi. Donc, il ne faut pas juste regarder quand on est en colère. Quelle chanson on est là en tête actuellement ? Alors, tout de suite, là ? Oui. La folie. On l'a vu ? Oui. Quand on écoute de la folie, là, il reste de tête. Oui, il faut arriver ici, mais tu es beaucoup de la folie, tu vois, parce qu'il est dans la playlist de la voiture. Et effectivement, voilà, peut-être que, parce que moi, il aime bien ce morceau-là, tu vois, et même si elle ne veut pas le jeu ce soir, il n'aurait payé elle quand même, tu vois. Mais bon, on se l'est quand même félice. Alors, il m'aime bien cette question-là. Solité animateur de radio ce soir, comment on représente cette émission aujourd'hui ? Ben, du coup, avec de la joie et de la bonne humeur. Comment mieux représenter, c'est-à-dire ? Démonstration, là, rapidement. Voilà, mais pas trop trop présentateur, moi, mais... Tac ou tac ! Alors, bonjour à toutes sur Télé Créole, accompagné de Timez. Ce soir, on a comme invité... Dany. Dany, qui est venu nous présenter son dernier morceau. Voilà, qui s'appelle La Folie. Voilà, exactement. Voilà, donc, on a fait une reprise. Ouais, c'est une reprise de... Ah, d'accord, ok, ok. Voilà, César. Oui. Il passe, non, le mot ? La Folie, bien sûr, Salsa, quoi. Ah, oulala. Ben là, c'est vraiment de la folie, alors. Eh, Salsa, et attention, avec un petit châtain, quoi. Où tu es, là ? Me laisse à Z, si tu veux. Non, mais... Non, mais... Non, c'est bon, allez, allez. Voilà, c'était la... On veut finir... T'es un animateur ou pas ? Non, c'est bon, mais là... Ah, ben, on l'a oublié, il présente Sylvie ! Et bien entendu, on est en compagnie de Sylvie, qui nous a rejoint aujourd'hui, qui a commencé ses interviews avec de bonnes initiatives et avec toujours le sourire. Ah, voilà. Ah, bien, il est bien, hein ? Mais maintenant, il peut rester. Mais ça, pas. Alors, Thivez, si vous avez la clé de l'hôtel à la Manda, que vous ferez-vous ? La clé de l'hôtel ? Ouais, carrément. Des aminoreux faits à Mali, et ils me regardent pour moi tout seul, hein ? Il y en a toutes choses à faire ici, hein ? Ah oui ! Quatre sujets ! Ben oui, que ça, il y en a à la piscine, il y en a... Oh là là ! Après, il y a qui ça m'invite. Après, bon, il faut dire le bon custo, viens, parce que sinon ça, il ne mentira pas. Mais le bon barman aussi, d'ailleurs. C'est ça. Quel caractère vous voudrez changer ? Alors, quel caractère vous voudrez changer ? Bonne question. D'être un petit peu plus gentil, des fois, parce que des fois, moi, il est un peu cash. Donc, peut-être que ça, il faut modifier un petit peu. Cash, il ne veut pas être méchant, hein ? Non, mais dans ce cash-là, il est un peu méchant, c'est-à-dire, il ne marche pas trop où trouve les mots, en fait, on va, donc... D'accord. Peut-être, mais si ça, ça sera un peu mieux, quoi. Dernière question, en amour, on préfère la vérité qui fait mal ou sinon le mensonge qui console ? Ah, vaut mieux la vérité qui fait mal, parce que la deuxième proposition, là, c'est pas bon. C'est pas bon à aimer, hein ? C'est pas bon à aimer, hein ? Alors, on est là-même, et bon, après, moi, du... Mais maintenant, il est de Saint-Denis, mais originaire de Tro-Bassin, petite ville tranquille, dans les hauts de l'ouest, quoi. Il est un tas de virages. Ah, oui. Il dépend pas, on se passe. Il y a 40 ans, mais là, il est bon. Est-ce que vous t'habite là-bas ? Ah, non, 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 mais tu sais jouer là-haut, là-bas. Ah ! Et, moi, on avait la roulie avant d'arriver sur le terrain et après avoir été sur le terrain. D'accord, ok. Bon. On comprend mieux, alors. Faut qu'on dit, n'est pas virage. Alors, Timez, n'est-ce pas une signification par rapport à ce pseudo ? C'est une petite partie de mon nom de famille, et après, le... Comment expliquer, c'est Timez. Donc, nous, le T, un espace, Mez. Parce que mon nom de famille, c'est Timez. Et après la signification, comme on m'a toujours dit, En fait, là, c'était mon maman, on t'appelait comme ça, avant, c'était son petit nom, en fin de compte. Ah ! Donc, moi, me dis, ben, en tant qu'artiste, moi, je trouve original d'avoir ce nom-là, en fait. Est-ce que c'est original ? C'est un petit hommage à maman un petit peu, ou pas ? Oui, ben, c'est pour elle, et puis, ben, il est content, en plus, quand on me dit ça. Ben, toute maman serait content de son garçon. Oui, ben, Alice, c'était un autre truc, et maman était petit, donc, il disait pas, il faut être Timez, donc, Timez. Moi, c'est un autre truc, à maman, elle voudra le style, ben, qu'on mette un nom, un T, des fois, les appris, elle me dit, ben, mettre la mienne avant. Donc, voilà, quoi. Oui, ben, voilà, la signification. Avant d'être chanteur, donc, les musiciens ? Oui. Et aujourd'hui, quel instrument ? Ben, mon instrument principal, c'est la batterie. Oui. Et, ben, commencé, il m'avait 13 ans, je crois, oui, 13 ans, et au fur et à mesure, ben, les batteurs, ils jouent qu'un bassiste. Donc, clairement, ils ne finissent pas à comprendre que ça les fait, donc, ils jouent un petit peu de tout, mais mon instrument principal, c'est la batterie. Et la batterie, on l'a à prendre tout seul, on l'a fait des formations, là ? Oh là là, la batterie, au début, c'était, comment m'en apprend ? Déjà, m'a vu pour une batterie. Oui. Connais-moi, moi, je trouve un peu, on essaye de faire une batterie avec ce qui est dans notre cas. Et là, m'imagine, alors, quand cela a pris. T'es, mais t'es, prends un bon jambé, bon bac, casser un bout de bois dehors, pour faire un baguette, on a fait comme ça, c'est un bal, là, moi, t'es finit pour mon couvert, t'es ma ramide. Et du coup, la vie commence comme ça, après, souvent, des fois, on t'a bougé, avec mon papa, avec un camarade, t'a joué de la musique, mais il y avait la batterie. Vous connaissez, quand les enfants, ou ça va, ou t'as pas un coup de ci, mais j'étais passionné par ça depuis avant. Et après, j'ai eu mon premier instrument à 15 ans. Du coup, après, j'ai appris, en fait, mon autodidacte, j'ai appris à jouer tout seul, la maison. Quand j'avais mon instrument, c'était un peu plus facile. Et du coup, j'ai aimé bien un groupe en particulier. Et j'ai fan du batteur de ce groupe-là, en fait. Et j'ai vu Rosamalie. Donc, l'imagine là où, le DVD, le conseil, j'ai connaît tout par cœur, parce que, et après, à force de faire, c'est comme ça. Et après, j'ai dit, ça aussi, c'était dans les débuts, c'est le dimanche, non, le samedi soir. Mon grand-mère, il m'a mis à la messe. Je m'étais à la messe, moi. la messe avait l'occasion, avec tout ça, je m'étais à la messe. Mais, je m'étais à la messe. À la messe. Je m'étais à la messe, mais je ne regarde pas trop la messe. Je m'étais à la musique, qui était là-bas. Et du coup, là, il commence comme ça. Et puis, figure où après, je m'étais à la retrouver, je vais aller jouer dans l'église. en tant que débutant. là, ça se passe comme ça. Et après, au fur et à mesure du temps, ben, mon camarade collège, comme tu es au collège, ben, il avait des trois camarades. Il a été un joueur guitare, il a été un machin. Nous la formons un petit groupe d'amis. Après, nous t'ai joué, on t'a joué un fois l'année, par contre. En fait, Trois-Bassin, t'appelles le festival création, je me rappelle, dans le temps. Et du coup, nous l'avais fait un groupe de variété et l'avait commencé comme ça, mais tu es toujours en apprentissage, tout le temps. Aller répéter, on connaît, il était le dimanche. Le dimanche, le plaisir, c'était de jouer la musique toute la journée, tu tiens toute la case là-bas, tu mets la batterie, des odds, tout ça là. c'était un plaisir. Et après, au fur et à mesure, c'est aussi du relationnel, on connaît deux, trois amunes, on gagne deux, trois petits conseils, et après, il avance comme ça. Et après, le vrai mot qu'il faut dire, il faut bosser. Oui, on bosse, on bosse, on bosse, et voilà. Et du coup, c'est devenu mon métier. Ah oui, il est passionné, il est passionné. En même temps, s'il a fini par être sur scène, c'est que il a bossé. C'est ça, et en parlant de bosser, d'ailleurs, justement, la rencontre avec le studio Acoustique 422, comment est venue la rencontre, justement ? Alors, la rencontre, où tu étais là-bas ? Mais on était trouvés à nous avant, non ? Eh bien, on vient le même, ça fait à l'église, la messe. Mais on a trouvé à nous là-bas en premier coup, et après, c'était qu'il nous avait fait encore, nous avait bougé en scène, ensemble, on avait invité à moi, on avait fait une petite fête au jour du week-end. On a commencé un petit peu les relations comme ça, jouer de petits morceaux à faire, et après, jusqu'à Zordi, il est là-même, fidèle au post-comédie, parce que bon, là, on est en tant qu'artiste avec Dada, mais on collabore aussi musicalement aussi avec Lee, tout ça, donc c'est une bonne ambiance. franchement, c'est un bon délire, on prend le temps, on nous parle beaucoup, on nous chante beaucoup, on nous rire beaucoup, on est comme ça, donc voilà. Non, parce que vous autres, tu vois à la caméra, que Nicolas, ça va, mais en fait, voilà. Oui, parce qu'en fait, à la caméra, on est la guitare juste à côté. Voilà. Et dans le studio Acoustique 422, où on forme des personnes également ? Non, moi, en fait, Patrice et Maïva, ils forment des personnes chez eux, mais moi, mon travail, il se retrouve dans l'Est, parce que je habite à Saint-Denis maintenant. Donc, moi, je travaille dans les écoles municipales, privées et associations. Boudjao, un petit peu, il m'aime bien, par contre, un peu un petit peu de route, mais ça va. Boussa Lasi, Saint-Rose, plein des palmistes, et voilà. Donc, les cool, les bien, les bons élèves, tranquilles. Et là, avec les élèves, vous faites quoi ? En forme banale au niveau de la batterie ? Oui, là, c'est quoi de batterie ? C'est quoi de batterie ? Avec toute la pédagogie, pratique, etc. Donc, ça se passe très bien. Et, je suis content de mes élèves, parce que, bon, tout le monde, le mamma, il prend quoi ? Comment est-ce que tu jouais ? Et là, c'était bien, il ne gagne pas de jouer, donc, le mamma, il gagne de jouer, après, il adapte ta main avec le mamma, il s'y a, mais ça n'est pas là pour imposer, la musique, après, c'est une partie de plaisir. Et, donc, voilà. Et les élèves, c'est de quel âge à quel âge ? Oh là là, le plus petit que mine a, il a 7 ans. Parce qu'en fait, en cours individuel, on récupère un enfant, après l'éveil musical, et en général, l'éveil musical, c'est jusqu'à 7 ans. Donc, le plus petit, 7 ans. Et après, il y a un, il y a un, d'ailleurs, moi, un big up, je n'ai pas un, je n'ai pas un, je n'ai pas un petit, enfin, un grand monde, mais il y a 62 ans quand même, mais c'est mon élève. Donc, voilà. D'accord, donc, on peut former des personnes au-delà de 60, voire même 70 ans, 80, voire même 100 ans aussi. Ah non, ça va être un peu compliqué. Non, mais là, on va dire, on a un étrange d'âge, donc on va dire, oh là, le plus petit, il a jusqu'à le grand. Peut-être, il y a une autre question, qui m'a vu. Oui, non, mais en fait, en écoutant un lume, il dit que, il n'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue, surtout au niveau de la musique, et un instrument comme la batterie. Et pour transmettre ça, il faut qu'on transpire ça. Oui. Et je pense que vous l'avez utilisé votre expérience. Oui, bah oui, c'est sûr. Pour pouvoir justement dire que, oui, je me adapte à ce marmage-là, je me adapte à ce niveau-là, je me adapte à ça. Mais je pense que vous l'avez dû trouver quand même quelque chose, un travail, ou faire un travail en amont pour ça. Ben, ça ne se serait pas. Parce qu'il n'est pas facile. Déjà, ça se prépare les cours, après, il faut avoir un suivi aussi, avec chaque élève. c'est ça, il n'est pas si facile que ça, au final. Il n'est pas si facile, mais après, si vous l'organisez, ça va. Organisé et passionné. Voilà. On est bien d'accord. Et oui. Donc, tout le monde y veut, c'est la batterie, pas tout le monde devient, on est bien d'accord. Oui, c'est sûr. Mais si vous transmet avec amour et passion, et patience, surtout, surtout que les enfants, ils pensent que, d'ici quelques années, nous n'aurons de trois batteurs, qui sont tirés de mes cours, oui. Des cours, et peut-être du lot. Ben oui. Si, ou transmettent à l'autre, autant d'amour que nous, nana en haut. Ben, je pense que l'on aura... C'est tout ce que je souhaite, en tout cas. Il y en a des petites pépites, là, je vois. Parce qu'après, ce n'est pas... Il y en a de tout, après, il y en a des filles aussi, qui prend des cours de batterie, les filles, ils comprennent un peu plus vite. Et même, des fois, m'étonner, parce que, maman, elle en vit, maman, il jouait, des fois, m'étonner, des fois, m'étonner, il y a des bonnes trucs. Maman, m'étonner, en fait, il se passe bien. Mais m'étonner, il fait toujours de sorte qu'il se passe bien. Et voilà, après, c'est des enfants, toujours en relation avec les parents aussi, et tout ça. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. Non. Ben, en tout cas, chapeau. Parce que les enfants, ils n'ont pas si facile que ça à travailler. C'est ça. Et combien de temps, maximum, pour être un bon batteur ? Ouh là là. Un quota de travail, c'est calculé sur une base, pour être un musicien opérationnel, normalement, il faut 10 000 heures de travail, à ce que je connais. Donc, voilà. Après, pour jouer, après, il dépend que ça, je n'ai pas compris de question. Non, en fait, pour être un bon batteur, justement, après, ça dépend de la personne, dépend du projet. Il y en a quelqu'un, il va y avoir un radio comme ça, ouais, c'est pour le plaisir. Il y en a d'autres, c'est pour aller au-delà de ça. Il y en a un peu, il dépend de la personne, en fait. Mais c'est vraiment, vraiment, c'est pour être un musicien de très, très connu ou qui joue ailleurs, au moins 10 000 heures de travail. Je ne sais pas si vous calculez, il doit peut-être qu'on y arrive combien d'années. Parce qu'en fait, moi, il y a un projet, justement, pour pour bientôt. Tu connais, il y a une émission en ce moment, enfin, en ce moment, il y a une émission chaque année qui fait le Goddun Buzzer. Tu connais cette émission ? Oui. Oui. En fait, moi, je vais aller là-bas. Tu vois, je vais apprendre la batterie. Moi, quand il arrive, tu vois, le Goddun Buzzer, ou Samy, d'ailleurs, ou Ellen Sagar, ou Eric-Antoine. En gros, on ne peut pas aller faire de la musique, ou ça va jouer, ou ça va bien. Non, pour qu'elle ait 100 000 balles. Appel, Mathéo, t'es chère pour vous. Mathéo, t'es chère. Ben oui. Appel, allez, l'ami, j'ai ou, oui, 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 là, on va gagner la rejon. Ben voilà, ben, allez, bon, il fallait qu'on se avec Sylvie, quand même. Sylvie, ben, il y a des j'ai ou ça depuis le bonheur. Bon, voilà. Non, mais en même temps, on peut faire accompagner deux batteurs dans une même salle. Ça peut le faire, on peut gagner la double mise. C'est ça. Non, parce que moi, il faut partager après, plus on met de monde plus fou par l'âge. C'est ça. Donc, ça va tout seul, mais je pense que il est mieux. Oui, ben, de toute façon, la chanson qui va faire succès, ça fait un multi-instrumentiste et tout, ça reprend la folie de Félice, mais ça met bien comme il faut. Tu dois avoir l'idée où jouer la basse avec le pied, avec la main droite. Non, ben, si elle n'y chante pas, c'est ça. Si c'est un peu indépendant, c'est un moment, elle est bon. Ils ne chantent pas, ils ne chantent plus, là, par contre. Oui, oui. Non, nous y aiment bien, nous, ça tient cela. Ben, voilà, donc, nous la restons pas mal sur la partie musique, d'ailleurs, enfin, musicien. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu côté artiste, chanteur, justement. À quel moment démarre vraiment cette partie-là ? Ben, il n'a pas longtemps. Il n'a trois ans. Trois ans. Et c'était un souhait que je voulais, comme c'était mon souhait, je voulais chanter mon soin un jour. Tout le temps, je voulais jouer, ça a joué, je voulais dire, je voulais dire, je voulais battre, je voulais faire un film, alors là-bas, il n'y a pas déjà des milliers, il n'y a même pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, Et du coup, je voulais réaliser ça, et après, j'ai vu ce projet-là avec Patrice, je voulais chanter mon soin, je voulais faire un clip, et d'ailleurs, tout ça, il résume un petit peu tout ce que je viens de raconter, parce que le clip, il est sur YouTube, mon chemin, le titre, et je l'ai fait, comme ce qu'on s'est passé, elle a fait, elle a fait le clip, à l'école de Salazie, et elle m'a mis mes élèves là-dedans, en fait, donc, je vais trouver l'idée originale, tout en même temps, comme elle a, et du coup, c'est dans le clip, que nous avons tout ça, et c'est qui réalise le clip ? Fano, Zain, bon, Fano, il commence à être très, très bien connu dans cette émission, salut Fano, voilà, qui réalise pas mal de clips, pour les artistes, du 974, alors, moi, ce que je me propose d'ailleurs, Timez, nous regarde le clip, d'ailleurs, nous reviens en live acoustique, avec Dada, c'est bon ? Ok, pas de souci, c'est après, et puis, juste avant, on a fait un petit rappel de Jeux Séville, qu'est-ce qu'on a pour gagner ce soir ? Ah, c'est tout de suite, maintenant, là, là, bah oui, pas vu comment on réagit avec moi, et après, ou rote, pourquoi ? Il y a ta KO ? Bah oui, si tu veux balancer un petit message pour Timez ce soir, donc 0692 170 862, également via le standard 0693 488 996. Et si tu veux gagner un séjour, pour deux personnes, ce petit déjeuner inclus, à l'hôtel Alamanda, envoyer le mot Alamanda, par SMS au 8090, ou gagner un chèque de 100 euros, en découvrant le chiffre mystère compris entre 1 et 10, pareil, tu envoies le mot cash, par SMS au 8090, le règlement, attends, on a moi là-dessus, ou là ? mais moi, comment ça, un peu fatigué, non, pas du tout, moi, les dynamiques, moi, là, mais, en fait, mais regarde, parce que, comme ça, il y a 3W, oui, vas-y, 3W, tropicalnight.re, comment on dit, tropicalnight ou tropicalnight, night, point quoi, re, il n'y arrivera jamais, Koudani, il n'y arrivera jamais, et vous connaissez quoi ? Oui, vas-y, mais ça fait à mon manière, oui, vas-y, fais ta manière, vas-y, www, point, allez, balance, allez, balance, le clip, on revient juste d'après, allez, à tout de suite. Où l'est dans mon qui a été à l'art, Où l'est dans mon rêve, c'est ce qu'il y a, pas tout ça, mais ça va, ou même il guide mon pas. Et depuis le temps y passe, n'avons fait idées las, et s'il vaut guère mon place, même si mi trappe mi ramasse, et depuis le temps y passe, n'avons fait les beaux rasses, et s'il vaut guère mon place, c'est malgré ça, mais mi trace. Quand vous t'y la rencontrées, j'ai pas quelles étoiles la brillées, quand vous t'y la rencontrées, j'ai pas quelles étoiles la brillées, quand vous t'y la rencontrées, et s'il vaut guère mon place, et s'il vaut guère mon place, et s'il vaut guère mon place, demain sera peut-être. ù le puts est-il pour la vie, ou le petit la puce, ou le petit la consciously, ou le petit la puce, et s'il vaut guère mon설emisme, et s'il vaut guère mon père. Ou le ton la puce, et s'il vaut guère mon père. Ou même éguer mon pas Depuis le temps y passe, ma bombe et idélase Et s'il faut gagner mon place, même si mi trappe mi ramasse Depuis le temps y passe, ma bombe et l'évorace Et s'il faut gagner mon place, c'est mal que tout ça me mitrasse Quand nous t'es la rencontrée, j'ai pas quelles étoiles la briller Comme t'es la moune, t'as de pédé ton côté, tu es va oua Demain sera pour toi Quand nous t'es la rencontrée, j'ai pas quelles étoiles la briller Comme t'es la moune, t'as de pédé ton côté, tu es va oua Demain sera pour toi Demain sera pour toi Et puis va moi, demain sera pour toi 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 Le live avec aussi, juste gratter un petit coup de la guitare, voilà, ça c'est bon Ok, tu vas parer ? Yes Fais péter Depuis le temps y passe Quand nous t'es la rencontrée, j'ai pas quelles étoiles la briller Comme t'es la rencontrée, j'ai pas quelles étoiles la briller Comme t'es la rencontrée, t'as de pédé ton côté, tu es va oua Demain sera pour toi Demain sera pour toi Demain sera pour toi Demain sera pour toi il s'en va, ou même il guide mon pas. Merci, désolé, on peut l'appeler. Allez bien, ultimement, cela. Ça, c'était donc mon chemin. Est-ce que parrain, il y a un chemin pour arriver au studio Acoustique 422, non ? Non, pas trop, trop. Pas trop virale. Ça, c'est un petit rappel pour moi. Pas trop virale. Oui, Patrice, c'est un petit rappel, tu vois. Mais inquiète pas, on a un tas de copines là-haut, 3 bassins. Nous les avons 3 bassins, on a des 3 bassins. Ah, moi, c'est 3 bassins. Oui, en fait, là-bas, avant, arrive 3 bassins, parce que vraiment, le studio Acoustique 422, il y a quand même 422 mille carrés, tu vois, c'est beaucoup. Et là-bas, ma finale, là-bas, il y a des piscines, des jacuzzi, il y a même des marcheurs aussi, tout ça, c'est vraiment... Voilà, il est bien, là-bas. Pourquoi ? Non, 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 oui, non, mais il écoute à où avec mal. Après, il y a des grands scènes, il y a vraiment... Ah oui, il y a des fly-caisses partout, tu vois, il y a au moins 50 guitares, 4 cabines de batterie. Ah oui, t'as vu, même Florent, même Tim Azio. Tu vois, ah, quand même, quoi, tu vois. On est en train de réciter un cri hier. On salue quand même les personnes qui regardent actuellement. Ah, ben, viens faire un petit coucou, viens faire un petit coucou. Non, parce que c'est aussi un artiste, c'est aussi un artiste. Viens faire un petit coucou, parce qu'il fait plaisir. Il fait plaisir, en tout cas. Prends un petit coup le micro, chef. Prends un petit coup le micro. Il fait quand même plaisir de voir les artistes, également. Même Dadaï donne aussi mon place. Alors, allume un petit coucou le micro, là, ce qu'il a l'ubé. Voilà. Non, non, qu'un petit peu le temps. Vous connaissez Linda, c'est ça, hein ? Oui. Oui. Vous connaissez Linda ? Bonsoir. Ben, nous la fais connaissance tout à l'heure. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est Linda, que ça raconte ? Vous dis, ben là, je me suis surpris d'être là déjà. À vous profiter un petit week-end. Oui, il se passe des choses formidables, encore pour les artistes, encore là. Donc, bravo encore à Zod. Merci. Merci d'avoir invité à mon univers, c'était vraiment pas prévu, quoi. Oui, ben... C'est un petit coucou. Vivienne, si on le met sur mon chemin, ben, qu'on était sur le chemin ici. T'en profiter. T'en profiter, moi. Ben, elle a vu, elle a vu, elle m'a regardée, elle m'a appréciée, elle m'a l'écoutée aussi, d'ailleurs. Plus on est de fous, plus on rit. Ben, oui, ça doit faire. Voilà, donc, Beninda, de toute façon, nous allons vous inviter dans l'émission le mois prochain. Ah, ben, avec plaisir, on va venir avec plaisir. Attends, nous calons la date tout de suite, nous calons la date en direct. Ah, il y a, il y a, il y a, il y a, c'est le 9 avril. Est-ce qu'on est disponible le 9 avril ici à l'Hôtel à la Manda ? On va essayer de voir si c'est possible le 9 avril, sinon après, nous tiendrons au courant aussi. Ah, nous, nous calons en direct, tout de suite, on va faire en live avec ce que tu mets, hein ? Ah, ben oui, il faut... En plus, tu mets, il vient avec la batterie et tout. Ah, ben, c'est top. Mais l'ambiance, mais il donne le rythme. Ouais, voilà. Voilà. On peut juste rappeler un petit coup de bandes d'actualité en ce moment. On en profite, hein. Donc, on a fait sortir un titre, là, récemment, déniément ? Non, non, non. Le dernier titre que Manda a fait sortir, c'était, enfin, le sel le plus connu, Courage, mon papa. Donc, ça, c'était l'avant-dernier. Et puis, les clippés. Le premier, c'était l'amour, donc le clippé aussi, celle-là. Et puis, il y a d'autres morceaux. Mais ces derniers temps, là, récemment, non. Récemment, non. Voilà. Bon, on nous peut suivre également sur les réseaux sociaux. Donc, sur quelle page ? Chanteuse Linda, chanteuse officielle. Donc, une page Facebook. Vous pourrez trouver, de toute façon, avec un décor luxuriant de la nature de la réunion. Donc, facile à trouver. On tape Linda, 974, vous devez trouver, chanteuse officielle. Bon, voilà. Linda, donc, nous allons cliquer là-dessus. Nous allons mettre j'aime. Et puis, nous espérons retrouver au prochain coup. Ben oui. Merci. Coucou encore à tout le monde. Merci encore pour l'invitation. Bonne fin de soirée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. En tout cas, merci, Linda. Merci. Est-ce que nous savons ? Non, nous n'avons pas un seul standard. La personne que l'a appelée actuellement, juste rappelle un petit coup. Il y a un petit message arrivé, d'ailleurs, qui dit « Bonsoir, un petit bug up à Oulekouz ». Donc, Miko Lepa, c'est qui ? Ben, elle est un cousin. Comme nous toutes. Ben, Big Up, allez ici. Bonsoir, félicitations et bonne continuation intimez de la part de ses parents et son frère. Ah, merci, mes parents. Voilà. Donc, nous t'es pour dire quoi encore ? Nous t'es en train de jouer avec les deux-trois virages. De trois-tac, 1200 mètres carrés. Voilà, c'est ça. Mais tu as sollicité à Oulekouz, d'ailleurs, c'est lui, parce que là-bas, il est bien. Comme si tu jouais à Coussic 422, tu as enregistré, tu as fait la pause des tentes et tout. Avec le point chaud et tout. Oui. Tu as sollicité à moi pour quoi ? Ben, pour ne chanter, pour c'est la chansonnette, quoi. Ah non, 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 moi, je ne chante pas moi. Tu as là Oulekouz, tu as fait chanter avec Dominique Barré. Voilà, Dominique Barré qui sera avec nous le 30 avril, bien évidemment, en live. Alors, donc, Timmels. Oui. Donc, la chanson que nous viennes écoutée, donc, Mon Chômain, donc, la sortie, quelle date d'ailleurs ? C'est il y a deux ans, c'était en janvier 2021. 2021, c'était ? La date exacte, mais il n'y avait pas d'ailleurs où, c'était, je crois que c'était le 14, janvier 2021. Et d'ailleurs, dans le clip, il y a Chris, là, qu'on connaît. Ouais, il y a Chris. Chris, là, le bel âge du jeu, quoi. Donc, lui, dans le clip, c'est le directeur de l'école. Et si vous regardez bien, en fin de compte, il embauche à moi dans son école, quoi. Et du coup, on va finir avec les élèves. Et combien il n'y a payé à haut ? Ah, mais il n'y aura pas de diamant, mais il n'y aura pas de diamant. Bon, je suis le mieux payé, comme moi, comme moi, comme moi. Chris, un petit bégat à toi, bel évidemment. Alors, bel évidemment, Studio Acoustique 422, on peut décrire vraiment ce studio-là ? Parce que maintenant, il est présenté vraiment en gros, en l'âge, en tout ce que... Présenté au studio, le studio acoustique ? Ouais, Panad, ça m'a oublié, il fait ça, là ? Ben, le studio acoustique, comment on nous présente, ça m'a ? Allez, ne va faire à tes... Alors, déjà, la présentation, c'est que déjà, le studio acoustique, c'est... On a fini des autres, on passe de très bons moments, donc, travail vraiment au top. Qui vient est toujours satisfait. Et du coup, moi aussi, il me fait partie de l'équipe, donc voilà. Donc, sinon, ça, il me dit, oh, il se passe très bien. Dada, il fait le son bien comme il faut, tout est calé. Après, quand il travaille, il travaille, soit il fait, soit il ne fait pas de toute façon, soit pas à faire. Mais... Pas entendu, hein, Sylvie. Mais il fait le taf, et franchement, si le monde est intéressé, il faut contacter, il faut venir. Et le contact. Et puis voilà. Le contact. Attends, mais l'Anais m'a nagé. Alors, soit Dada, soit Félix, il vient d'ailleurs... D'ailleurs, on va parler, justement, parce que l'Anais partenaire, il est en place, d'ailleurs. Il n'y avait pas envie ni, ouais. Alors, ce soir, bien évidemment, Félix qui va nous chanter à la folie. Comment allez-vous, Félix ? Vous voulez bien ? Ça va, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Félix. Bon, Félix, Sylvie, Sylvie, Félix. Enchantée. Voilà, c'est... Il aime bien le caractère de Sylvie. Ah bon ? Ah oui. On va mettre Dany droite, les valables. On a besoin de s'entendre. Dany droite, t'es... Non, mais Sylvie... Ah oui, l'oblige, j'ai oublié. Non, mais Sylvie, on met à main droite. Ah, ben, il ne connaît pas, il vient de dire. Ah bon ? On voit ça ? Il faut qu'on obéit bien. Attends, il coupe son micro, on en voit, c'est on met à main droite. On met à main droite. Ah, puis le pouvoir, pas bon, ça ? Ah bon, allez, on relève mon micro. Studio Acoustique 422. Oui. Alors, parce qu'effectivement, il y en a deux semaines que nous allons en parler. Nous allons en parler toujours, parce qu'il aime bien m'en parler, parce que nous, les parents tenaient régulièrement. D'ailleurs, on va revenir sur Gagnon, là, bientôt, dans un instant. Que ça, le Studio Acoustique 422, il propose ? Ben, ouais, comme on avait déjà dit il y a quinze jours, nous fais l'enregistrement. Donc, les artistes, peu importe le style. Bon, après, nous les limiter. Par exemple, un artiste rap, il vient nous essayer de faire une affaire, mais ce n'est pas notre premier style, quoi. Mais sinon, voilà, tout ce qui est son acoustique, Soko, Sega, Sege, Raga, un truc comme ça, voilà, nous les ouvrir à tout ce genre de style-là. Donc, si je veux faire un rap, vous ne pouvez pas accueillir moi, quoi. Si ! Non, mais après, il faut être honnête avec le client, bien sûr, pas ou que ce sera à 200% magnifique, mais nous allons faire le maximum, quoi, nous allons essayer. Mais oui, pourquoi pas ? Non, parce que je veux faire un rap version à la folie, quoi, tiens. Un rap accoustique, ben oui, ça, ça peut se faire. Ça, ça peut se faire. D'accord, donc... Après, voilà, nous donne cours aussi, effectivement, cours de chant et cours d'instrument, avec Patrice. Voilà. Alors, parce que, je pense, on a une semaine et demie, une semaine et demie, justement, par rapport à votre artiste, également, donc, nous l'a eu, une personne gagnante, donc, on salue quand même, Nair, également, donc, ce partenariat avec Studio Acoustique 422, ben, déjà, une personne gagnante, un artiste gagnant, enfin, un artiste gagnant, ben, justement, c'est quoi de réaction par rapport à ça ? Parce qu'il est quand même du côté de la pêle des palmiques, quoi. Alors, on nous l'a eu, Alia, au téléphone, mais une petite big-up, d'ailleurs, super sympa, franchement, c'est... Pour le coup, là, elle est tombée sur une personne adorable, quoi, franchement, oui. On l'a vu. Voilà, on est content, et puis, il permet à nous aussi de connaître des artistes d'autres secteurs de la Réunion, parce qu'effectivement, nous travaillons beaucoup dans l'Ouest, dans le Sud, mais là, ben, elle est dans l'Est, la plaine des palmiques, donc, oui, il fait plaisir de voir d'autres artistes arriver chez nous, quoi, c'est cool. Ben, elle est bien, ça va. Merci à toi, Dany, pour ce partenariat-là, parce que sans roue, ben, on aurait pas pu, effectivement. Petit clé d'œil à toi. T'as vu, hein, Sylvia ? Ouais, il dit... Ah, ou, mais t'as-moi droit à tout. Non, mais la glisse, où est-ce que tu tapes, il est rouge, là ? Et pour toi, moi, le casque rouge, hein. Ah, oui, je sais. Voilà, bon, ben, salut, salut, Nair, également, que bientôt, il enregistre ses autres, et c'est l'émission qui paye. Exactement. Voilà, c'est le concept de l'émission, également, enfin, le concept du jeu. Des vôtres artistes, que tu peux retrouver également sur la page Tropica Night Live Tour, et puis, également, on l'est en train de l'arrière avec Santos, également, production, qui réalise les clips des artistes, également. C'est ça. Moi, ce que je me propose, d'ailleurs, c'est que vous laissez les coordonnées de Studio Acoustique 422. Oui. Vas-y. Ben, alors, sur la page Facebook, Studio Acoustique 422, ou sinon, on en a le numéro de téléphone, 06 92 19 44 57. Prochain coup, je te envoie à moi les petites photos du studio, de Gai Division, là, enfin, Gai Division, là, enfin, Gai Division, là, au moins, nous gardons un petit peu ce qu'on est là, parce que, de m'en croit pas mal quand tu es dans la piscine, tout ça, va ? Ah, ouais, ben, ma fin, nous on m'a pas ramassé, de m'en monté, à voyer à eux. Elle est à la plage, aussi, là. Ben oui, on a tout, on a jacuzzi, tout. On n'a testé, pas les gris couillons, là, tu sais. Ça, même. T'allez, là, nous, t'es la maison, mais, justement, nous, t'es au studio, en pleurant, il dit, Ben, il n'est l'excuse. Elle dit, si elle a demandé à lui, pourquoi ça ne l'a pas chanté comme ça, c'est parce que il y a un ronde d'un jacuzzi et demi-jouané. Ça, il n'a pu l'avoir. Vous l'avez vu, que ça oublie, j'en ai dit de m'en. Ah, oui, c'est les coulis, c'est un maman pour rien, mais les justes animateurs, voilà, ils disent que ils m'y voient, c'est tout. Ah, vous, là, non ? Non, mais il fait ça. Bon, en tout cas, si tu veux, justement enregistrer, si tu veux, que Benet, il coache un souci, parce que Félix aussi, il fait du coaching également. Voilà. Coaching, la voix, parce que Sylvie, il a besoin aussi. Non, mais il faut être à où, en fait, là ? Pourquoi ? Non, mais moi aussi, moi, il ne cache pas, il a besoin de coach. Vous pouvez absolument lui pousser à chansonner, le matin, il ne chantera pas. Non, c'est l'émission qui paye, donc vous pouvez aller enregistrer. Non, 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 non. Voilà, et ça fait une reprise de Dominique Barré. Voilà. Mais il croit que, n'importe personne qui dédoublie, hein ? Oui, nous allons voir ça le 30. Oui. Bon, en tout cas, Félix, d'ailleurs, l'actualité, parce que ce week-end, nous l'avons en prestation. Oui, enfin, il est au cœur, là, ce week-end, avec Natacha Tortilla sur la fête de Saint-Jô. Fête Saint-Jô, donc les amis, ratent pas ça, donc c'est ce dimanche, hein ? Samedi. Samedi ? Oui, samedi 18, donc du côté de Saint-Jô. En tout cas, merci Félix pour ce soir également. Nous allons re... Exact. Ah, c'est vrai ? Oui. Une fille de Saint-Jô, alors ? Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, c'est un coin que m'adore. Ou apprends, moi, le programme de Saint-Joseph, parce qu'il y a du temps pour maintenant. Oui, ben, nous jouez, mais nous connaît pas trop aussi, donc nous connaît nos pastéleurs, donc ça va. D'accord. En tout cas, on sera bien accueillis. Je serai bien accueillis, en général, les gens. Oui, là-bas, toujours. Les gens, les super, là-bas. D'ailleurs, mais coucou à Saint-Joseph C'est un café au tampon, hein ? Coucou à Zot. Oui. Voilà, comme il dit, salut à O. Non, salut à Zot. Merci à toi, Félix. Avec grand plaisir. Merci à Zot. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, Félix, pour... Voilà. Parce qu'il reste quand même dix minutes, les amis. Alors, Team Ed. Oui. Côté projet, cette année 2023, qu'est-ce que l'a prévu ? Musicalement ? Ouais. Ben, déjà, on prépare un deuxième titre qui va sortir au courant de l'année. Et pour l'instant, ça ira, quoi. Deuxième titre que vous avez présenté. Du coup, le deuxième titre en live avec aussi qu'un petit mancheau, ou pas ? Il est possible. Monsieur ? Un petit bout est à l'heure. Un petit bout. Allez, un petit bout, le temps que me lire le petit message. Un petit guine-guine. Un petit guine-guine. D'ailleurs, Néa, un petit message. Bonsoir, un petit coucou à Ouloukouz. Bonne continuation. C'est Anne-Julie. Ah, t'es, baby, big up, ma cousine. Merci beaucoup. Le petit message est passé. Le temps que Dadaï revient. Tranquille. C'est lui, il regarde bien. C'est lui, on va prendre bien tout ça là parce que c'est Dada qui est accompagné au bientôt. Oui, oui, bien sûr. Pour savoir le succès où ça fait les zéniths après. Oui, oui, oui. Si c'est pas le zénith qui effondre. On n'entend pas vous. On n'entend pas vous. Oui, nous essayons. Est-ce que notre amour sera plus fort ? Pour nous avouer tous nos sentiments ? Est-ce que notre amour sera plus grand ? Pour vivre ensemble, c'est ce qu'à la mort. L'émotion, la sensation, l'amour va dire pour tout le temps. Est-ce un frisson pour la passion ? C'est la question qui vaut de l'or. Mon cœur, là toujours cherche l'amour. Trouver le goût de la passion, la femme qui pourra en un moins fou. Même si sous mon ciel, le soleil t'est fait plus briller. Pour tant mal à tout essayer, mais l'avait rien que rendez-vous manqué. Mais tes rêves promenades, en amour, et bombe et fourrure la complicité, avec la femme, avec nos bisés. Excusez-moi. M'y veut connaître ses sentiments tous les jours. Ses sentiments d'être importants, avec un mot d'un yvé fait l'un, l'un. M'arrêtez-moi, laissez-moi. Désolé. Est-ce que notre l'amour sera plus grand Pour nous avouer tous nos sentiments ? Est-ce que notre l'amour sera plus fort Pour vivre ensemble jusqu'à la mort ? L'émotion, L' sensation, L'amour va dire pour tout le temps. Est-ce un frisson pour la passion ? C'est la question qui vaut de l'or. Voilà. Désolé, là, en préparation, on va dire, moi, essaye. On va aller essayer. Oui, nous, il sait. Oui, c'est la question qui vaut de l'or. Et ouais. Et d'ailleurs, en parlant de l'or, justement, il y a le titre Félix. D'ailleurs, de l'or. Que la sortie, il y en a deux semaines, deux cents, je crois. C'est ça, deux semaines ? Oui, oui, il y en a deux semaines, deux cents que la sortie, d'ailleurs. Voilà. En même temps, il nous fait la promo pour nos amis. Voilà. 21h53, c'est vu, là, bien apprécié, hein ? Ah oui, tranquillement, sûrement. Et m'y espère que de l'autre côté, on va l'apprécier, surtout. C'est ça. On va l'apprécier. Telle est la question. Oui. On aura de retour d'ici là. Oui, moi, ce que je dis toujours avec Dada, c'est que nous, car il joue sur une émission live acoustique et on va jouer. Je ne fais pas l'interview, rien, il y a que on va jouer. Ah oui. C'est un bœuf. Il appelle ça un bœuf. Vas-y. C'est qui qui parlez-vous ? Ah, tu sais. Qu'est-ce que tu as écouté le micro, là ? Parce que je ne vais pas entendre. Non. On veut me t'y pire, il faut. Oui, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Qu'est-ce que je paye à où ? Si on paye, je m'y amène l'équipe au rempli, moi, en fait. Non, ben, nous, attends, attends, moi, mes dépenses, moi, au studio Acoustique 422, attends, ben, viens. Fais là-bas, directement. Ben, à cause. Fais un petit prix, là. Alors, moi, ce que je veux, c'est le jacuzzi. Avec un petit café goûment, tranquille. Mais pas, voilà. Le café, bon. Non, ben, il y a du café. Café goûment et tout, voilà. Ah, qu'est-ce que je veux dire chez lui ? Ah, moi, je ne dis pas rien, moi. Je ne dis pas rien. Je ne dis pas rien. Je ne dis pas rien. Moi, moi, comme ça, Thomas, il faut me voir pour croire. Oui, ah, où tu veux quoi pour moi, comme il dit les choses ? Ah, non. Il croit moi aux yeux. Oui, ben, maintenant, il vit là où. Là, j'aime à moi quand il veut. Quand on veut aussi. Quand on veut. Non, moi, il n'a pas trop de virage quand je suis là. Le jacuzzi, là, que détendre à voir. Ben, la vue, la vue, quand il dit des choses viridiques, il croit pas moi, quoi. Tu vois, et quand c'est donné... C'est dit, le virage ne fait pas peur à moi, mais il ne faut pas m'y manger avant, en fait. En tout cas, merci. Merci pour votre présence. Merci de votre accueil par rapport à moi, déjà. D'accueil à moi sur les ondes. Que ce soit Zot derrière l'écran, que ce soit Zot au niveau de la radio et que ce soit les artistes qui ont été invités aujourd'hui, qui l'ont assurés pour nos questions et qui l'ont participé. Merci beaucoup. Et, ben, j'espère encore plein de partages comme ça. Oui, ben oui. Mais c'est à Zot. Mais c'est à Zot vraiment une bonne continuation et de persévérer malgré... Je connais que c'est pas facile d'être artiste. Et de persévérer malgré tout parce que demain, il est noir, mais la lumière est devant. Eh oui. Voilà. Donc, bon courage à Zot. Merci beaucoup. Non, mais Gaël, tu as aussi la lumière d'hier ? Ah, comment, Soula ? Ben non. Ben, écoute, c'est un ancien technicien de lumière, Gaël Zahouzor. Oui, ben oui. Et dans la vie, dans la vie, d'accord ? Ce qui est passé, passé. L'avenir est devant. Voilà. Donc, tu peux pas mettre la lumière derrière. Ça sera mon prochain titre. Voilà. Ben oui. Au fil de la lumière. T-shirt, je t'y trouve. C'est au fil de la lumière. On met au fil du temps, on met au fil de la lumière. Encore, tu vois. Ah, d'accord. C'est-à-dire, on l'a vu ? Ça vaut de l'or. Eh, on l'a vu ? C'est la folie, hein ? Quand même, ça vaut de l'or. Bon, en tout cas, 21h56, est-ce que l'a prévu à notre dernier live ou pas pour terminer l'émission ? Ben, on n'a pas prévu d'autres choses. Fin sketch. Fin sketch. Fin sketch. Fin sketch. Fin sketch. Non, mais il plaisante. Est-ce que l'on a des remerciements à faire du mec ? Ben, me remercie comment le studio acoustique 422, Maïva, Dada. Me remercie toutes les gens qui ont tour à moi, qui soutiennent moi, ma famille, les amis, les ennemis aussi, parce que, voilà, elle est comme ça. Et puis, voilà, quoi. Et me remercie tout ça et puis, ben, m'espère de pouvoir finir le morceau-là. Parce qu'elle commence vraiment, commence le morceau, avant la fin de l'année, comme ça, on est représenté un autre morceau et puis, voilà. Merci beaucoup à tout le monde que la suive et à part, merci, il ne voit pas que ça me s'est dit encore malin. Merci, 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 Donc, voilà. On peut retrouver également sur les réseaux sociaux. En fait, moi, récemment, j'ai changé de compte de Facebook. Donc, en fin de compte, il y a une page que je dois réouvrir, en fait. Et donc, ce sera la page qui m'aise même. Donc, pour l'instant, on est un petit peu en sommeil et puis, d'ici la semaine prochaine, on va partager avec vous et puis, vous n'aurez le compte d'artistes, en fait. On est pour le personnel, mais ça, c'est personnel. Personnel, d'accord. Donc, voilà. Très bien. On est un petit peu remercie, mon père. Je remercie les autres deux d'avoir accueilli nous. Bien, Et un bon accueil comme d'habitude. Et merci à tous les artistes qui soutiennent nous aussi, qui donnent nous l'encouragement d'avancer au sein de la musique. et tous nos élèves aussi. On fait un petit coucou à tous nos élèves. Nous les a 15 pour l'instant, on est pas mal déjà. Et nous voulons que la famille a grandi, le studio acoustique. Et voilà, merci, toute cette aide à nous à vous rencèder à la musique. Le 16e, c'est moi. 16e, c'est où ? Notre aval ? Quatre pas. Quand on finit... Oui, quand on finit pour moi, on fait un duo avec Linda. Ça sera le prochain duo avec Félix, avec tout le monde. En tout cas, merci Dada, merci également Timèze, merci également Sylvie pour ce soir. Merci Daniel. D'ailleurs, mi va demander notre réaction en direct parce que c'est une première émission ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs un peu ce soir ? Moi, personnellement, il m'a parlé comme il parle à un monde tous les jours avec bien sûr des questions quand même réfléchies. Et mi connaît que la vie d'artiste c'est pas facile donc mi essaye de comprendre l'artiste, l'auteur, l'interprète, etc. Donc, moi, je suis fière d'être là. Je suis fière de représenter la radio mais en même temps faire voir les artistes qu'il a besoin d'évoluer, qu'il a besoin d'avancer, qu'il a besoin d'être écouté et surtout être motivé par l'écoute des auditeurs. Et il faut que les Réunionnais ils comprennent ça aussi, c'est que sans ça, nos artistes, ils n'évoluent pas. Donc, s'il y a un petit concert, s'il y a un petit passage à la radio, un petit YouTube, un petit tout ça, cliquez, likez et en même temps, allez, prends un petit billet, les pas chers maintenant, les billets pour aller à un spectacle. Allez, allez, il faut, il faut soutenir nos artistes. Voilà. Merci en tout cas, donc, clôture sur un petit message, Sylvie, qui dit bonsoir, un grand big up, Banna, continue comme ça, même toujours au top et c'est signé, Judi Kelle. Merci en tout cas, juste également pour le petit message. Sylvie, on te retrouve pour le dimanche 30 avril, peut-être avant, aussi également, je ne sais pas, tout va dépendre. Également, les circonstances. En tout cas, très très bonne soirée sur la télé, créole, écrée, l'éfeuille, et puis bonne continuation Timès également, et puis bonne continuation au studio Acoustique 422. Bonne soirée, tout le monde, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501